Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session de Office Hour autour du projet AMP. Je suis ravie d'avoir avec moi aujourd'hui Emeric Studer, Technology Manager chez Google, qui est un véritable expert sur le sujet AMP et qui va pouvoir répondre à toutes vos questions un peu plus techniques aujourd'hui. On va aborder les spécificités AMP, les composants et puis à la fin de la présentation vous pourrez poser vos questions. Je vous encourage déjà à pouvoir nous envoyer via l'application Q&A qui est disponible sur le Hangout. Un petit mot sur le News Lab avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet. Je vous invite aussi à aller voir le site du News Lab, donc g.co slash News Lab. Ils font un travail formidable avec les journalistes, les éditeurs, les développeurs. Vous trouverez plein d'informations, tutoriels sur les outils Google. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et sur leur page YouTube vous retrouverez aussi la présentation qu'on a donné la semaine dernière, donc qui était plus une introduction autour de AMP. Et puis à la fin de cette session-là, on postera aussi le lien pour ceux qui veulent revoir l'ensemble de la présentation. Emmerick, c'est à toi. Bonjour tout le monde et merci pour l'introduction. Je vais partager mon écran, on va faire une petite présentation rapide, puis comme tu l'as bien dit, on va passer aux questions. Alors, une toute petite seconde. Et on est parti. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Emmerick, je travaille chez Google et je vais vous présenter AMP d'un point de vue un petit peu plus technique. Comme vous l'avez vu peut-être la semaine dernière, AMP est fait pour le mobile, pour accélérer le mobile. Donc si vous avez déjà votre site et que vous pouvez travailler pour l'optimiser, vous serez sûrement meilleur qu'AMP. Ce n'est pas le but d'AMP d'être le meilleur, mais juste derrière. Donc le principe, c'est d'être sans mettre trop d'efforts, très très bon au niveau de l'optimisation des pages mobiles. En général, les sites web classiques sont plutôt en fin de course, ça prend du temps. Le contenu est remis en page plusieurs fois, ça met quelques secondes à charger, etc. Donc on a vu que ça met plus de quelques secondes à charger, vous perdez déjà beaucoup d'utilisateurs. Si vous n'avez pas vu la présentation la semaine dernière, allez faire un tour, c'est vraiment intéressant. Mais avec AMP, on espère que vous serez juste là, derrière les sites super optimisés, sans mettre trop d'efforts là-dedans. Donc AMP, c'est aussi une très bonne manière d'être sur les rails. Chez Google, quand on dit sur les rails, c'est d'être vraiment focalisé sur l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur est content. Et pour ça, on veut que ce soit très rapide pour lui d'avoir la page qui s'affiche. Donc ça fait déjà quelques années que la vitesse d'affichage de la page, de chargement de la page est pris en compte dans le ranking chez Google. Mais pas uniquement. Si le contenu est animé et qu'il y a trop de saccades, c'est-à-dire si la frame est plus que 16 millisecondes en général pour s'afficher, l'utilisateur est un petit peu dérangé. Donc, tout ça avec AMP, on essaye de le rendre disponible sans aucun coût pour vous. AMP, c'est un projet open source. On en reparlera plus tard. Donc, ce n'est pas que Google, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez participer, ajouter votre code, demander pour une nouvelle feature, etc. C'est vraiment ouvert. Donc, ce qu'on offre, et ce qu'on dit, c'est que AMP de base sera rapide. Donc, si vous faites une page AMP, et on verra à quoi elle ressemble un petit peu plus tard, on vous garantit qu'elle sera rapide si elle est valide. Ça veut dire que, par défaut, la page AMP sera validée. Donc, les personnes qui vont charger le contenu et le stocker en cache vont pouvoir valider la page. Et même vous-même, en tant que développeur, vous pourrez valider votre poppage par plusieurs manières. Et si elle est valide, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de contenu lent, on peut discuter de ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est le but d'imp, c'est d'enlever tout ce qui voudrait ralentir la page. Alors, vous aurez une expérience qui sera, on pense, très, très bonne. Donc, désolé, il y a des limitations. On ne peut malheureusement pas profiter de tout ce qu'HTML5 et JavaScript nous proposent. mais c'est pour que l'utilisateur soit content. Donc, on va aller un petit peu plus en détail sur ces limitations. Donc, AMP, c'est un framework qui optimise votre page. C'est un sous-format d'HTML5. Ça n'utilise que de l'HTML5, mais ça limite l'HTML5 que vous pouvez utiliser. Donc, par défaut, ça ne fera qu'une requête HTTP pour avoir la page. Et en réalité, la plupart du temps, ce sera stocké sur un serveur sécurisé, donc en HTTPS, mais avec une seule requête, on va récupérer le texte, les polices de caractère, et on aura déjà quasiment tout ce qu'il nous faut pour pouvoir mettre en place le squelette de la page. Donc, ça, c'est le premier point. Dans le deuxième point, on s'assure que tout ce qui est chargé est chargé de manière asynchrone. C'est-à-dire que tous les contenus de la page, on ne va pas attendre qu'ils soient chargés pour afficher la page. Donc, ça évite que le temps de chargement global soit trop long. On va les charger en même temps, pas l'un après l'autre, et on va afficher déjà la page dès qu'on a tout ce qu'il faut, souvent au niveau texte, pour la construire. Donc, même le JavaScript d'Impl lui-même, qui est hébergé à cette source-là, est loadé de manière, est chargé de manière asynchrone, et donc tous les scripts qui seront ajoutés sont chargés de manière asynchrone. Et on le verra plus tard, mais même dans les iframes, l'iframe est chargé de manière asynchrone, donc tout le contenu qui vient d'une iframe ne sera pas bloquant pour afficher la page. Pour faire ça, malheureusement, si quelque chose est trop lent, des fois, on a le contenu qui va se remettre en place et on a l'impression qu'il bouge. Donc, l'utilisateur va devoir re-scroller, retrouver l'endroit dans la page où il était, et hop, il y a une image qui s'affiche, il va devoir retrouver où il lisait, etc. Pour éviter ça, on demande que chaque élément de la page ait une taille définie. Elle peut se redimensionner avec la publicité, par exemple, s'il y a une action de l'utilisateur, mais on demande que les images, la publicité, les iframes, par défaut, aient une taille fixe. Ça veut dire que si elle n'est pas chargée, et j'ai un petit exemple un peu plus tard, si elle n'est pas chargée, on pourra mettre un petit cadre gris à la place et puis, ou transparent, et faire que ça ne gêne pas tellement au niveau de l'affichage de la page. Ça force aussi un petit peu tous les fournisseurs de contenu d'être beaucoup plus rapide. Parce que typiquement, vous voulez que la pub s'affiche, parce qu'on veut rémunérer le contenu, on veut gagner de l'argent, bien sûr, avec ce qu'on met sur Internet, mais on ne veut pas déranger l'utilisateur dans le temps de chargement. Donc, ça pousse un petit peu aussi à tous ceux qui font de la pub, qui font tous ces services-là, d'avoir des services qui sont suffisamment rapides pour que l'expérience utilisateur, au final, soit très agréable. Donc, avec tout ça, on ne va pas bloquer le rendu. Et même avec ce iframe que j'ai, donc ça, c'est le code pour aller rajouter un élément custom, donc un élément qui n'est pas utilisé par défaut, disponible par défaut dans AMP, Accelerated Mobile Pages, tout le contenu qui sera chargé avec cet iframe, donc ça peut être tout ce que vous voulez, puisque une iframe, c'est un bout d'un autre site web, il ne va jamais bloquer votre page mobile. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est d'assurer que l'utilisateur va avoir le contenu principal qui ne vient pas d'une iframe, mais en tout cas, il va voir tout ça en moins d'une seconde. C'est le but. Mais vous avez, bien sûr, des choses nécessaires au niveau JavaScript, que ce soit de la publicité, de l'analytics, des choses comme ça. Donc, il y a déjà des composants qui sont disponibles. On pourra faire un petit tour un petit peu plus tard sur le GitHub du projet pour voir un petit peu tous les composants qui sont à disposition. Et si le composant n'existe pas, il existe un composant qui s'appelle AMP iframe et vous pouvez l'utiliser pour mettre ce que vous voulez dedans. Les petites limites sont que, par défaut, cet iframe doit être très sécurisé, donc c'est dans une sandbox et par défaut, il n'y a rien qui est autorisé. Donc, c'est le développeur qui doit dire j'autorise ceci, ceci, ceci. Mais une fois que c'est fait, vous avez à peu près accès à tout. Et par contre, au niveau sécurité, ça empêchera le contenu de cet iframe d'aller modifier la page, d'aller accéder à la page AMP et de modifier et de la ralentir aussi. Donc, vous ferez ce que vous voulez dans un iframe, mais elle sera vraiment contenue et spécifiée par ce que vous définissez. Au niveau de DEMP, donc, c'est un format qui est basé sur tout ce qui est ouvert sur le web, c'est-à-dire HTML5, CSS et JavaScript. L'HTML5, il y a, comme je l'ai dit un petit peu avant, des petites limitations. Donc, par exemple, au niveau des images, on a un petit élément custom qui s'appelle AMP Image. La seule différence, c'est qu'on vous demande de spécifier la dimension de l'image, ce qui n'est pas forcément obligatoire dans une image classique. Donc, l'HTML5 est à peu près classique, on va dire. Un peu plus limité, mais classique. Au niveau JavaScript, vous ne pouvez pas faire trop, sauf dans une iframe. Donc, le JavaScript vient gratuitement. Par contre, au niveau CSS, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ou quasiment libre de faire ce que vous voulez. Par contre, pour éviter qu'il y ait trop de requêtes en parallèle, on veut que le JavaScript soit dans le header. On appelle ça inline. Donc, dans le code source HTML pour ne pas avoir à le charger et avoir de problème aussi si jamais il y a un délai trop long pour charger ce CSS. Donc, on veut qu'il soit dans le corps de la page. Et on limite à 50 kilo octets. Cette limitation, elle n'est pas forcément stricte. Peut-être qu'elle n'existera plus dans le futur. Mais c'est juste pour que les développeurs fassent attention à ne pas mettre tout et n'importe quoi là-dedans. Parce que 50 kilo octets pour une page, c'est immense. On fait vraiment ce qu'on veut. Mais pour un site web complet, ça commence à être limite. Mais la vitesse, ça dépend aussi, bien sûr, de la taille des fichiers qu'on va télécharger. Et en réduisant la taille de notre code source, on accélère aussi le chargement de notre page. Donc, on veut que les développeurs fassent un petit peu plus attention à ce qu'ils mettent dans leur page. Et donc, actuellement, il y a cette limite de 50 kilo octets. Si on rentre dans ce que Hump fait au niveau technique, dans le code, dans le JavaScript de Hump, il va aller prioritiser le contenu de la page de manière assez intelligente, mais pas uniquement qu'au niveau du chargement, mais aussi au niveau du recalcul de comment doit être rendue la page. Parce que normalement, dès qu'il y a quelque chose qui bouge, toute la page est recalculée, toute la page est remise en place, etc. et plusieurs fois pendant le chargement de la page. Le JavaScript d'Hump, il est assez intelligent et il va aller modifier l'emplacement dans la DOM pour faire de manière successive d'abord les reads et après les writes et puis très peu de recalcul de style. Donc d'abord la lecture, puis l'écriture et vraiment peu de calcul de style. Donc en moyenne, deux pour chaque page qui est vraiment, vraiment très faible. Il faut juste comprendre que la manière dont Hump travaille, c'est d'aller s'assurer que la page soit très rapidement affichée sur la page et pour ça, on prend toutes les optimisations possibles qu'on peut trouver. Mais c'est-à-dire aussi qu'on veut que la page et les animations soient très légères. C'est très légère pour le CPU, pour le processeur parce que ça consomme de la batterie sur les téléphones portables puisque là, on est plutôt orienté mobile, éléments mobiles, donc tablettes, téléphone portable, etc. Avec une batterie et puis une source de calcul processeur assez restreint, même si on en a beaucoup à disposition. Mais on a un processeur graphique qui en général est très peu utilisé et qui est beaucoup plus efficace pour calculer le rendu de la page. Donc, on va essayer au niveau de l'animation d'utiliser uniquement ce que c'est faire le GPU, donc le processeur graphique. Donc, c'est en CSS le translate. On peut déjà faire plein de choses avec translate. Et puis, c'est aussi le fade in, fade out, donc rendre la page, l'image transparente, des choses comme ça. Donc, c'est toutes les animations qu'on peut faire en utilisant le GPU. Les autres animations, malheureusement, en JavaScript, elles sont proscript. Donc, ça, c'est la grosse limite d'imp au niveau du style et des animations. Donc, désolé, il y a des limites, mais autrement, je pense que c'est beaucoup de bonheur par rapport à ça. Au niveau priorisation du contenu, quand on ouvre la page, la plupart du temps, on veut qu'elle charge très vite, bien sûr, et on n'a qu'une partie de la page qui est visible. Donc, M va s'assurer que cette partie de page soit chargée en premier. Donc, les images qui sont prévues dedans, le logo, toutes ces choses-là, tout ce que l'utilisateur peut voir en premier, comme on connaît la taille de son device, de son écran, on peut savoir comment sera rendue la page et donc, on va charger ces choses-là en premier. Et puis après, quand l'utilisateur est inactif, on va charger ce qu'il y a en dessous. Donc, la publicité, typiquement, sera chargée avec une priorité moindre, même si, normalement, quand l'utilisateur va commencer à aller voir la suite du contenu, ça devrait déjà être disponible. C'était quelque chose qui, dans la developer preview, les exemples qui étaient montrés en septembre, la publicité mettait quelques secondes à apparaître, mais maintenant, si vous regardez les pages existantes d'Accelerated Mobile Pages, c'est très, très rapide pour la publicité d'apparaître. Mais tout ce qui est iframe, images, publicité, va se charger après le contenu, parce que le contenu, c'est ce que l'utilisateur veut en premier. Ça veut dire que, ça c'était une capture d'écran que j'avais faite, mais il faut être vraiment très rapide pour la faire. Si vous êtes très rapide, vous verrez des fois que la publicité ou une image se charge un petit peu après la page, mais comme vous le voyez, on a gardé l'espace, un petit carré disponible pour cet élément-là dans la page. Donc l'utilisateur, il n'est pas gêné. Quand il va commencer à descendre dans son contenu, la page ne va jamais se redimensionner et il ne va jamais avoir besoin de regarder de nouveau où il était et puis de retrouver dans son contenu ce qu'il était en train de lire. Et tout ça pour avoir un chargement qui est presque instantané. Alors on a une petite astuce aussi qui est le pre-render qui est disponible typiquement sur Chrome et là, on arrive à faire pas mal de choses. Donc qu'est-ce que le pre-render ? En fait, c'est qu'on va aller estimer que l'utilisateur va peut-être aller charger une page et on va charger cette page, on va commencer à la rendre avant même qu'il ait commencé à l'ouvrir. Donc quand l'utilisateur va ouvrir la page, en fait, elle est déjà présente, elle est déjà affichée, il ne la voyait pas, mais elle est déjà calculée, elle est déjà en mémoire et pour lui, ce sera quasiment instantané. Le problème, c'est que sur un appareil mobile qui a quand même une bande passante limitée, on peut être en 4G, en 3G, etc., il a des ressources limitées de batterie de CPU, on ne veut pas tellement consommer tout ça pour des choses que l'utilisateur ne va pas voir. Donc ce qui se passe avec AMP, c'est qu'en fait, on fait le pré-rendu, mais uniquement de ce qui sera visible. Donc quand vous essayez le carousel AMP de Google, vous avez l'impression que ça apparaît immédiatement, mais en réalité, ça a déjà été pré-chargé dans votre navigateur et en tout cas, la partie visible est pré-chargée, mais ça veut dire qu'on a aussi des limitations parce qu'on ne veut pas charger de contenu tiers là-dedans parce qu'un contenu tiers, typiquement une iframe, va pouvoir appeler d'autres JavaScript qui vont en appeler d'autres qui vont en appeler d'autres et on ne peut pas contrôler ce qui va se passer. Donc on a un contenu sans application tiers, mais en tout cas qui sera pré-chargé et quand l'utilisateur clique dessus, il a vraiment l'impression que c'est instantané. Donc tout ça, c'est bien beau, mais à quoi ça ressemble une page AMP dans la technique ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le boilerplate. C'est l'exemple par défaut, une page la plus simple possible sur AMP et c'est du HTML5. Alors il y a une grosse partie au centre, au niveau style, qui est un petit peu nouvelle pour ceux qui suivent AMP depuis un moment. Donc ça, ça a été changé récemment, je vais revenir dessus et puis j'ai barré la ligne précédente juste pour qu'on puisse comparer pourquoi est-ce que ça a été fait. Donc on va commencer en haut. C'est une page d'HTML et la seule chose que vous voyez, c'est un petit éclair après le tag HTML. donc le navigateur Google va regarder, typiquement le crawler va aller regarder est-ce qu'il y a ce petit tag HTML, ce petit éclair. Il va se dire, ah, je suis en train de travailler avec une page AMP et il va essayer de la valider. Donc il va vérifier que toute la suite soit conforme, c'est-à-dire que les éléments utilisés soient conformes, qu'il n'y ait pas de script tiers sauf dans des iframes, etc. et si la page est valide, alors elle pourra être utilisée à plein d'endroits. Donc ce n'est pas uniquement Google qui peut faire ça, mais c'est aussi Twitter, Pinterest, etc. Au niveau du header, là on le déclare en UTF-8. C'est très bien pour le français parce qu'au moins on gère les accents sans problème. Donc, je vous conseille d'utiliser l'UTF-8 autant que vous pouvez. Après, vous devez déclarer quelle est la page canonique de cette page AMP. Donc AMP, comme vous avez pu le voir pendant la présentation précédente qui était lundi dernier, c'est une autre version de votre page. Donc vous avez déjà une page HTML classique, votre site en général qui est plutôt fait pour les ordinateurs fixes. Et puis vous avez peut-être une page mobile qui est faite plutôt pour les utilisateurs nomades. AMP, c'est encore une troisième version on va dire de cette page. Donc c'est vraiment un télé mobile mais vraiment pour le contenu qui est plutôt statique. Donc vous avez l'indiqué comme sur votre page mobile, vous allez indiquer quelle est la page canonique c'est-à-dire la page de référence que vous voulez utiliser. Et puis sur votre page canonique vous allez dire moi j'ai une autre version de ma page qui est une version AMP et puis j'ai peut-être une autre version de ma page qui est une version mobile et puis peut-être une troisième version de ma page qui peut être autre chose. Donc là vous définissez dans AMP quelle est la version par défaut on va dire. Mais AMP peut très bien aussi être votre page par défaut. On va y revenir peut-être un peu plus tard. la page du projet AMP qui est amp-project.org est une page AMP. En dessous au niveau du viewport c'est juste pour dire c'est optimisé pour mobile donc au niveau de ma page AMP va se débrouiller pour l'adapter adapter le contenu par rapport au device est-ce que le device est mobile est-ce que c'est une tablette un téléphone etc. et puis l'orientation aussi. Donc ça dit juste on s'occupe de ça. Et puis ensuite on arrive à notre style. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas du contenu qui flashe en fait sur AMP quand on charge la page par défaut on lui met une opacité à zéro c'est-à-dire qu'elle est transparente. Donc l'utilisateur il voit une page blanche. Et puis après Javascript quand le code Javascript est chargé d'AMP il va rendre cette page visible. Donc il va rendre la page l'utilisateur il voit une page blanche en réalité en général c'est pré-rendu donc l'utilisateur il ne le verra jamais cette chose-là mais au niveau technique c'est ce qu'il passe. On va préparer la page et une fois qu'elle est prête en quelques millisecondes en général on la rend visible avec le Javascript. Le petit souci qu'on peut imaginer c'est si l'utilisateur par exemple il passe dans un tunnel et puis il a perdu sa connexion internet et il ne reçoit jamais le Javascript de AMP il ne verra jamais la page puisqu'elle est toujours en opacité 0 donc en fait cette grosse partie de code elle s'assure juste que en CSS donc c'est une animation CSS la page redevienne visible si jamais le Javascript d'AMP n'a pas été chargé assez vite donc c'est juste une sécurité mais vous n'avez pas à vous inquiéter il faut qu'elle soit présente mais ce n'est pas quelque chose que vous avez à modifier donc c'est juste pour la petite histoire. Donc ça ça a remplacé la ligne qui actuellement est barrée et qui faisait juste que si jamais l'utilisateur n'utilisait pas Javascript on remettait par défaut l'opacité à 1 maintenant comme l'animation se fait en CSS on n'a pas besoin de faire ça et puis on a une jolie animation CSS qui va être supportée par tous les navigateurs. En dessous on charge le Javascript d'AMP donc de manière asynchrone comme on en a parlé un petit peu plus tôt et puis en dessous de ça on va pouvoir mettre tous nos composants qui ne sont pas par défaut sur AMP Si on a des feuilles de style c'est à cet endroit là on va les mettre également on pourra le voir un petit peu plus tard et puis voilà on a fini notre header ensuite on a le contenu et le contenu est très classique à part peut-être l'AMP image et puis les tags de publicité les tags analytics donc ces éléments là qui sont par défaut en tout cas pour la publicité et là je vous invite à aller faire un tour sur le GitHub pour aller voir toutes les spécifications mais c'est très très simple à utiliser le reste c'est très classique donc vous pouvez mettre des titres des paragraphes un petit peu tout ce que vous voulez et puis rendre le contenu comme vous avez envie Donc une fois que vous avez fait votre page AMP par exemple celle précédente vous avez envie de la tester vous avez envie de voir est-ce qu'elle est valide par rapport au format parce qu'il y a quand même des limitations que vous avez vu tout à l'heure mais vous voulez vous rendre compte est-ce que je réponds bien à la spécification et puis des fois on peut oublier quelque chose il y a quelque chose qui a été ajouté que moi je trouve assez génial c'est que directement dans son navigateur on va pouvoir avoir dans la console sans aller dans le code AMP et puis rajouter nous-mêmes des consoles .log etc on va directement avoir toutes les informations si on a des erreurs sur le AMP HTML donc sur l'HTML dédié à AMP pour faire ça on rajoute simplement dièse développement égale à 1 à notre URL donc à notre page AMP on ouvre la dev tool la console sur Chrome par exemple et on a directement les erreurs qui sont listées s'il y a des erreurs ou un message disant que votre page AMP est valide alors c'est en anglais mais c'est très compréhensible il y a aussi des informations pour expliquer qu'est-ce qui se passe si jamais il y a des erreurs donc normalement pour tester je vous invite à aller essayer vous-même c'est très très facile et valider votre code est aussi extrêmement facile si vous mettez des metadata c'est pas quelque chose qui est obligatoire mais on recommande d'avoir des metadata parce qu'une metadata va dire à quoi sert votre page qu'est-ce qu'il y a sur votre page est-ce que votre page est un article avec des news est-ce que votre page est sur une personne sur une entreprise est-ce que c'est un post d'un blog et tout ça c'est pas quelque chose qui est dans votre contenu mais vous pouvez le spécifier en plus donc par exemple avec le format schema.org et si vous l'utilisez vous avez peut-être aussi envie de vous rendre compte est-ce qu'il est valide donc là je vous invite à utiliser l'outil de Google qui s'appelle Structured Data Testing Tool qui vous permet soit de copier-coller le code de votre page soit de charger directement votre page et puis là il va vous spécifier toutes les métadatas qui ont été trouvées et les erreurs possibles donc sur cet exemple-là je ne me souviens plus quelle était l'erreur c'était un problème de la dernière date de modification c'est difficile à trouver si vous regardez vous à votre code mais avec ça vous le trouvez assez facilement donc là on a validé le code source et on a validé les métadatas pourquoi les métadatas ? c'est parce que c'est quelque chose que typiquement Google utilise pour aller mettre votre page dans le carousel donc si vous êtes si vous avez un imp une page imp qui est valide et si elle est d'un format article donc news ces choses-là alors vous êtes éligible à aller dans le carousel d'imp qui va être assez en haut on va dire quand un utilisateur cherche des news sur Google et si vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages vous pouvez aussi utiliser la search console par contre ça met un petit peu de temps à trouver vos pages et puis à afficher les erreurs et puis aussi à les mettre à jour donc si jamais vous fixez des problèmes sur vos pages imp ça peut mettre un peu de temps à être affiché dans la search console mais c'est un très bon moyen d'avoir une vue globale de votre site et puis de savoir quels sont les types d'erreurs que j'ai est-ce que c'est mes métadatas qui posent problème ou est-ce que c'est mon imp HTML qui pose problème et puis d'aller cliquer pour plus de détails et donc ça vous donne une liste des pages incriminées avec des problèmes et c'est facile de débugger quand vous avez beaucoup beaucoup de pages donc je vous invite à rejoindre le projet si vous avez des questions vous pouvez poser des questions sur Stack Overflow donc c'est des questions techniques par rapport à votre code il y a beaucoup de monde déjà dans la communauté qui vont pouvoir répondre à vos questions techniques sur Stack Overflow si vous utilisez AMP et vous trouvez qu'il manque des features ou vous avez envie de partager je vous invite à rejoindre le GitHub on va aller voir un petit peu après à quoi ça ressemble mais le GitHub c'est l'endroit où il y a tout ce qui va arriver donc il y a des choses qui sont en essai un petit lab avec des nouveaux composants des choses comme ça donc si vous avez besoin de faire quelque chose allez faire un tour sur GitHub regardez ce qui existe c'est aussi toute la documentation technique donc la référence de la documentation technique du composant qui existe pour chaque composant quels sont les paramètres de chaque composant etc et si vous n'avez jamais utilisé AMP allez faire un tour sur le site web du projet amp-project.org c'est super il y a vraiment étape par étape comment aller créer une page AMP bon pour l'instant c'est en anglais mais en tout cas vous pouvez très facilement commencer donc par défaut faire une page très simple ensuite on va rajouter une image ensuite on va rajouter un composant etc et étape par étape aller construire une page complexe donc je vous invite à tester c'est très très facile vous n'avez pas besoin d'avoir d'apprendre de nouvelles technologies parce que ça utilise que ce qui existe et puis bienvenue chez AMP donc je vais peut-être vous montrer deux trois petites choses donc par exemple une page qui est faite en Accelerated Mobile Pages que je fais tourner sur mon sur mon PC portable parce qu'en fait AMP marche très bien aussi sur un ordinateur portable ou un ordinateur fixe ça ne va pas fonctionner uniquement sur mobile mais aussi sur des écrans plus larges et puis ce qui est super dans cet exemple c'est qu'on a typiquement des animations des vidéos donc ça montre un petit peu tout ce qui est faisable on a si on passe la souris dessus etc on a pas mal de petits exemples donc c'est une page assez dynamique en fait avec du contenu statique mais on peut avoir pas mal de choses donc c'est un bon exemple de ce que peut être ce que peut être AMP si vous ne connaissez pas je vous invite à aller faire un tour sur ampbyexample.com ampbyexample.com c'est des exemples très faciles sur différents composants donc typiquement vous avez envie de faire une iframe comment est-ce que ça fonctionne alors c'est en anglais mais la plupart c'est du code et puis la plupart du code c'est simplement le contenu statique donc on a juste la partie iframe ici et on voit le résultat à droite et puis ça va expliquer quelles sont les restrictions pour les iframe comment est-ce qu'on fait quels sont les différents paramètres etc etc donc par exemple ici ça spécifie qu'une iframe doit être au minimum 600 pixels plus bas que le haut de la page donc c'est pour éviter comme on l'avait dit tout à l'heure que quand on précharge la page qu'il y a un contenu tiers qui soit chargé en fait on peut mais il faut mettre un petit contenu statique à la place donc par exemple une image en attendant que l'iframe soit visible mais il y a plein de petites informations comme ça qui sont vraiment intéressantes donc si vous avez des questions si vous voulez voir ce qui existe comme composant donc des GIF du Google Maps des vidéos etc allez faire un tour sur ampbyexample.com du Youtube Vimeo et autres sur comment est-ce qu'on intègre une vidéo sur AMP et vous voyez que c'est très très simple donc prenons Twitter par exemple comment est-ce qu'on va mettre un tweet sur notre page donc au niveau code il n'y a rien de plus simple on n'a pas besoin d'aller se poser la question est-ce que je dois mettre du JavaScript spécifique oui le JavaScript du composant est tiers enfin du composant qui n'est pas chargé par défaut puisque là on veut un composant Twitter qui n'est pas un des composants cœur d'imp mais sinon on n'a pas besoin de rajouter du JavaScript spécifique c'est directement dans ce composant là qu'il y a tout ce qu'il faut pour afficher un tweet et on a plein de composants qui sont disponibles et puis on va voir un petit peu après la liste sur le GitHub un autre exemple que j'aime beaucoup surtout en France on doit régulièrement mettre sur les sites on doit mettre sur les sites le fait qu'il y a des cookies sur la page donc ça c'est un exemple sur comment faire afficher un bandeau uniquement une fois et si l'utilisateur clique sur j'accepte il ne le verra plus dans le futur donc ce qui est super c'est que là j'ai ouvert à droite les ressources utilisées avec un stockage local d'HTML5 et si je clique sur j'accepte sur mon petit bandeau on voit que dans mon stockage on stocke le fait que l'utilisateur a cliqué donc maintenant si je recharge cette page il n'y a plus le bandeau c'est juste ce qu'on veut et si je supprime cette partie là je n'arrive pas à la supprimer mais ce n'est pas grave vous allez me croire si on supprime ce contenu on verra à nouveau le bandeau donc il y a plein d'exemples comme ça qui sont vraiment super pour avoir la liste complète il fallait faire un tour sur le GitHub du projet vous cherchez sur Google vous allez le trouver très facilement et là dedans il y a des explications sur comment ça fonctionne d'un point de vue technique avec des exemples de code vous avez la liste de toutes les extensions qui sont là et pour chaque extension vous avez un lien des explications donc typiquement si vous allez à Facebook pourquoi pas vous voulez voir un post ou une vidéo Facebook vous avez des exemples vous avez la définition de tous les attributs de tous les paramètres donc allez faire un tour pour les extensions mais aussi si vous avez des questions vous pouvez poser des questions vous pouvez voir quels sont les problèmes actuels donc c'est en anglais mais n'hésitez pas et puis vous pouvez voir aussi ce qui est en train d'être fait c'est à dire les nouvelles versions d'AMP à quoi ça va ressembler voici la page AMP donc ça c'est une donc le projet AMP qui est une page qui a été faite en AMP je vous invite à aller faire un petit tour sur l'introduction technique avec une super vidéo par Paul Backhaus et des guides sur comment créer votre première page donc ici créer votre première page et puis continuer étape après étape à faire votre page jusqu'à la publication comment la rendre visible sur le web etc. donc c'est vraiment facile de faire votre première page d'exemple et puis ensuite d'aller répliquer ça donc voilà pour ma présentation si vous avez des questions n'hésitez pas et puis je rends la main merci beaucoup Emry avec plaisir je pense qu'on va rajouter un commentaire sur la page Google plus de l'événement où on pourra ajouter tous les liens que tu viens d'évoquer parce qu'ils sont très utiles et ce sera plus facile pour nos viewers d'y accéder donc on va commencer la partie question merci d'avoir ajouté vos questions dans l'application directement je vois qu'il y en a plusieurs peut-être que juste avant de commencer on peut évoquer les questions fréquentes qu'on a comme ça on verra si elles se répètent dans les questions des utilisateurs en ce moment d'abord et je sais qu'on l'a déjà évoqué sur la session précédente mais comme c'est un point important on peut peut-être en rediscuter c'est est-ce que le projet AMP est dédié principalement au mobile alors principalement je dirais oui mais pas uniquement c'est-à-dire que votre page AMP peut aussi fonctionner sur un PC portable comme je l'ai dit plusieurs fois notre page AMPproject.org donc ça peut très bien marcher si vous voulez utiliser AMP pour faire votre site vous pouvez par contre c'est vraiment orienté pour du contenu statique donc il n'y a pas encore de boutons par exemple de formulaires ces choses-là pour le moment on est vraiment allé sur le contenu statique parce que c'est le plus simple et si vous avez du contenu statique et que vous voulez le rendre rapide vous pouvez très bien utiliser AMP donc pas uniquement pour mobile mais comme son nom l'indique principalement on va dire ok super et une autre question qui revient souvent c'est comment est-ce que Google découvre et indexe les pages AMP plus précisément oui donc quand quelqu'un va chercher pour une de vos pages donc Google il fait pareil il cherche le web il va regarder le code source de votre page donc en général c'était une page d'un en fait pour un desktop on va dire pour un PC portable ou un ordinateur fixe et ils vont regarder le code source et dans le code source vous allez mettre quelles sont les autres versions de votre page qui existent donc les versions alternatives de votre page et s'il y a une version AMP HTML alors Google sait que vous avez fait l'effort d'aller créer une autre copie au format AMP donc ils vont suivre le lien allez voir la page AMP HTML valider le contenu et si le contenu est valide alors il note ça comme un contenu AMP possible et puis si vous utilisez Metadata ça peut être actuellement utilisé pour aller dans le carousel donc c'est assez simple c'est comme pour le mobile par contre on ne va pas faire plus que ça donc c'est une autre version de la page ok et justement ça m'amène à la question suivante est-ce qu'il y a des risques d'avoir du contenu dupliqué non parce que vous pouvez déjà en fait avoir plusieurs versions de vos contenus si vous voulez bien spécifier que c'est une version alternative il n'y aura aucun problème au niveau ranking de votre page sur le moteur de recherche ok super je pense qu'on peut commencer sur les questions live donc on a une première question qui est plus sur la pérennité du projet donc Ludovic merci beaucoup Ludovic nous demande AMP étant une nouvelle technologie pour Google comment est-ce qu'on peut être assuré de sa pérennité dans le futur est-ce que ça vaut le coup de développer des pages AMP sachant qu'il y a un risque que le projet disparaisse ou pas du tout alors c'est c'est un très très bon point et je pense que c'est pour ça que le choix était fait de ne pas créer un format pour Google mais d'aller faire un format open source parce que l'idée c'est de dire peut-être que nous on peut mettre des ressources des développeurs etc. qui peuvent commencer à apporter le projet et apporter un soutien mais on ne veut pas être les seuls donc on a déjà Twitter on a Wordpress il y a plein de monde qui sont intéressés par ce projet et qui aident à aller créer le code pour ce projet les extensions des choses comme ça parce que si c'était uniquement Google ça pourrait éventuellement disparaître mais comme on le donne à la communauté c'est quelque chose qui n'a pas été créé que chez Google mais qui a déjà été discuté dans sa base avec les publiqueurs les créateurs de contenu pour savoir quels étaient leurs besoins donc ils ont été directement contactés dès le début du projet pour participer et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui ont été rajoutées sur ces bandeaux de notifications qui n'étaient pas quelque chose qui était perçu dès le début mais très rapidement c'est quelque chose que légalement on doit pouvoir supporter et ça a été apporté par la communauté en fait donc le projet est pérenne dans le temps parce qu'il est ouvert au monde et tout le monde peut participer et comme c'est un format c'est basé sur de l'HTML tous les navigateurs le supportent par défaut il n'y a rien qui a changé sur aucun navigateur pour pouvoir le supporter donc de toute façon une page AMP sera toujours fonctionnera toujours en fait super donc une autre question de Virginie quelles sont les règles pour qu'un article AMP remonte dans le carousel dans les pages de résultats Google est-ce qu'il y a une règle de date donc est-ce que l'article doit être daté de moins de x jours est-ce qu'il doit être présent dans l'index Google News le site qui a publié cet article ou il y a d'autres trucs alors non il n'y a aucun lien par rapport à Google News je vous invite à aller sur Google News et à vous inscrire si vous n'êtes pas présent parce que ce sera toujours une source de trafic potentiel en plus mais ce n'est pas ce qui est utilisé en tout cas pour le moteur de recherche Google pour être dans le moteur de recherche il faut une page AMP valide et des métadatas qui correspondent à actuellement un article et c'est sous-catégorie donc soit article et sous-catégorie soit objet vidéo et sous-catégorie donc c'est fait sur schema.org vous allez voir ça vous avez d'autres options comme par exemple news article etc si vous avez un de ces formats de métadatas alors c'est possible d'être d'être éligible au carousel au niveau de la question de la fraîcheur en fait ça dépend de la quantité de news disponibles sur ce que cherche l'utilisateur donc si Google comprend que l'utilisateur il cherche des news et qu'il y en a assez il y aura un carousel qui va apparaître et donc ça dépend vraiment combien est-ce qu'il y a de contenu différent parce que on veut que ça répond à la requête de l'utilisateur donc la fraîcheur oui mais pas que il y a des choses qui peuvent apparaître mais qui seront toujours valides quelques jours après donc pas forcément ok super merci nouvelle question de Virginie est-ce qu'on en sait un peu plus sur est-ce qu'on va étendre le projet AMP à d'autres contenus autres que le contenu news en tout cas pour le carousel est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'avenir alors on n'a pas d'informations à partager sur ce point là parce que déjà on aimerait comprendre un petit peu comment les créateurs de contenu actuel voient AMP comment est-ce qu'ils bénéficient d'AMP donc est-ce que pour eux c'est quelque chose de bénéfique ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer avant de l'étendre donc on n'a pas vraiment encore à partager mais suivez ce qui se passe parce que dès qu'il y a quelque chose ce sera communiqué mais on n'a rien maintenant de plus par rapport à ça je vous encourage aussi à utiliser les ressources de feedback justement pour qu'on sache quelle est la demande de votre part sur justement le type de contenu Virginie mentionne les fiches produits mais il y en a beaucoup d'autres qui pourraient bénéficier d'AMP mais donc c'est intéressant pour nous de savoir quelles sont les demandes des personnes qui justement aimeraient utiliser donc une très bonne question Rien ne vous empêche vous sur votre site d'aller rediriger les utilisateurs mobiles sur la version AMP de la page si vous avez une version AMP plutôt que sur un site mobile ou sur le site desktop statique on va dire enfin un ordinateur fixe rien ne vous empêche vous d'aller vous rendre compte que c'est un utilisateur mobile et puis déjà d'afficher la page AMP même si ce n'est pas un contenu news ça peut être de toute façon on pense bénéfique pour vos utilisateurs donc testez et puis attendez pas forcément pour utiliser AMP super alors une question de Cédric merci beaucoup pour cette question si les pages AMP sont disponibles également sur tout type d'écran est-ce que le moteur de recherche de Google va changer sur le desktop est-ce qu'à un moment on va avoir des pages AMP dans le carousel comme sur le mobile mais sur la version desktop c'est une très bonne suggestion c'est pas le cas actuellement donc pour le moment le carousel est que sur mobile c'est orienté mobile comme son nom l'indique donc je pense pas qu'on ait quelque chose à communiquer par rapport à ça mais pour le moment je pense que ça va rester principalement sur mobile parce que c'est vraiment là où on pense qu'il faut optimiser internet sur un ordinateur portable les gens sont enfin on peut afficher beaucoup plus de choses donc c'est pas forcément le même contenu que l'utilisateur veut voir sur une page sur un ordinateur donc là on va plutôt laisser le choix je pense encore au site par rapport à ça mais comme tu le disais le site par exemple du projet AMP est un projet est un site AMP et accessible tout à fait n'importe quel support donc si vous voulez le faire c'est faisable mais la question étant est-ce qu'on va mettre un carousel pour le moment c'est pas le cas et je pense pas que ce soit dans les priorités je pense que ce sera plutôt aller vers de nouveaux formats de pages pour le mobile en tout cas que le carousel mais je peux me tromper moi j'ai pas reçu d'informations par rapport à ça ok merci alors une question de Mathieu qui nous demande les pages AMP affichées dans le carousel sont-elles des pages 100% propres c'est-à-dire sans erreur parce que il y a quelques pages HTML5 qui peuvent être indexées malgré certaines erreurs est-ce que AMP c'est le cas aussi est-ce qu'il y a des erreurs qui sont pas qui n'empêchent pas la page de s'afficher sur le carousel est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus alors elles doivent être sans erreur pour le validateur AMP donc je pense que là-dessus il faut être très clair s'il y a des erreurs elles seront pas éligibles pour aller dans le carousel parce qu'on veut l'expansiateur propre la plus rapide possible donc on veut éviter les erreurs donc s'il y a des erreurs elles seront elles seront pas dans le carousel en tout cas elles seront remontées sur votre console search console Google aura l'information que vous avez des pages AMP mais actuellement dans le carousel elles seront pas disponibles ok une nouvelle question de Ludovic qui me semble intéressante quel est l'intérêt pour créer des pages AMP si on a déjà un site en RWB avec des fichiers cache autrement dit pour quelle raison faudrait-il se mettre aux pages AMP si on a déjà un site réactif et rapide sur ce platform je pense que c'est pas une nécessité c'était la première slide de la présentation le but d'AMP c'est d'offrir au plus grand nombre quelque chose d'efficace mais si vous avez déjà quelque chose chez vous qui est optimisé pour le mobile rien ne vous oblige à aller faire de l'AMP garder ce que vous avez mais je suis un développeur web aussi et j'ai déjà passé beaucoup de temps à aller optimiser c'est pas ce que je préfère faire je préfère aller focaliser sur l'expérience utilisateur plutôt qu'aller focaliser sur la vitesse donc AMP vous apportera ça mais si vous avez des ressources ou si vous avez déjà conçu quelque chose qui est très bien caché etc c'est parfait ok on a une question qui est plus sur la jeunesse du projet donc pourquoi les fondateurs du projet n'ont pas plutôt insisté auprès du W3C pour faire évoluer l'HTML directement et donc qu'est-ce qui a poussé à choisir de créer un format parallèle limité plutôt que de se tourner vers quelque chose qui existait déjà et de le faire évoluer je pense que c'est un très bon point c'est déjà une question de vitesse le W3C ça peut prendre longtemps pour avoir une norme qui sort et puis on voulait qu'il y ait le plus grand monde qui puisse participer au projet aussi et tout le monde n'est pas dans le W3C mais tout le monde peut aller sur GitHub et puis participer à la chose et l'améliorer etc. donc c'est une question d'ouverture et de vitesse aussi c'est pas vraiment un nouveau format parce que c'est basé sur des technologies qui existent donc c'est plutôt une sorte de framework on va dire sur comment aller prendre ce qu'il y a le plus rapide peut-être en enlevant une partie mais en tout cas essayer de se focaliser sur une partie pour le rendre rapide donc c'est pas vraiment un nouveau format web comme on pourrait l'entendre mais plutôt un projet open source qui se veut d'améliorer un petit peu la vitesse d'affichage super j'espère que ça répond à la question de Mathieu une nouvelle question d'Urginie plus technique récemment AMP a changé de user agent pour utiliser le user agent mobile que faire si on se rend compte via Search Console que le nombre de pages indexées elle a baissé est-ce qu'il peut y avoir alors je pense qu'il faut vous même vous poser la question qu'est-ce qui peut faire que si un utilisateur ou un user agent mobile qui va charger la page qui va moins de pages en fait qu'un user agent mobile il faut peut-être faire attention aussi à ce qu'il y a appelé le clocking donc à bien fournir à tout le monde le même contenu bien sûr pour aller voir une page AMP on va peut-être utiliser plutôt un user agent mobile qu'un user agent non mobile mais c'est plutôt enfin AMP peut marcher aussi pour un user agent qui n'est pas mobile si vous utilisez un Chrome ou un Firefox ou autre sur votre Mac sur votre Windows sur votre Linux vous voulez peut-être aussi voir la page AMP donc fournir une autre page quand l'utilisateur demande la page AMP il y a peut-être quelque chose à changer au niveau de votre technologie donc je commencerai déjà par là pour aller voir plus loin essayer de trouver un pattern pourquoi est-ce que certaines pages y sont certaines pages y sont plus et sinon si vous n'avez trouvé pas la réponse n'hésitez pas à poser la question sur Stack Overflow ou sur le Webmaster Forum et puis là on pourra vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe parce que là j'ai besoin un petit peu plus concrètement d'une URL par exemple d'un exemple de page mais on peut vous aider à aller un peu plus loin et puis à comprendre ce qui peut se passer par rapport à ça ok très bien une nouvelle question est-ce que tous les types de mobiles peuvent recevoir le contenu AMP est-ce que c'est compatible avec tous les types de mobiles c'est un très bon point donc afficher la page AMP sur n'importe quel navigateur ça doit fonctionner tous les navigateurs modernes donc c'est quelque chose que les créateurs du projet tous les développeurs de la communauté essayent de faire c'est de le rendre compatible au plus grand nombre donc ça moi je ne serais pas inquiet par rapport à ça et puis c'est super d'ailleurs en tant que développeur de ne pas avoir besoin de s'inquiéter de est-ce que je vais le présenter à quelqu'un qui utilise un mobile Windows ou un mobile Android ou un mobile iOS ça va fonctionner normalement sur l'ensemble donc ça c'est un très bon point je pense pour un développeur mobile qui a envie de passer un peu moins de temps à régler ces problèmes là ok Virginie nous pose une question sur Search Console plus précisément donc je pense que c'est intéressant peut-être de l'évoquer donc dans Search Console on a les pages refusées pour cause d'erreurs techniques de validation en revanche c'est impossible d'avoir la liste des pages correctement indexées est-ce qu'il y a un moyen d'accéder à cette information ? alors pour le moment non c'est pas quelque chose qui est mis en place mais les équipes y travaillent je n'ai pas de date à donner mais on essaye de rendre d'améliorer cette console de plus en plus et de rajouter de plus en plus de fonctionnalités donc c'est déjà un point qui nous a été remonté mais merci beaucoup de poser cette question moi je vais encore aller poser la question d'un point de vue produit au chef de projet de la Search Console et puis voir un petit peu plus quand est-ce qu'ils ont prévu d'aller rajouter cette fonctionnalité-là parce que même moi je serais intéressé de m'en rendre compte un petit peu plus ok une autre question qui est intéressante aussi à mon avis et que je pense concernera pas mal de personnes les pages AMP remontent-elles uniquement dans les pages de résultats dans le carousel ou potentiellement ailleurs comme des résultats classiques ? alors c'est une bonne question principalement dans le carousel on ne va pas remplacer les liens les blue links que vous avez les liens en bleu par de l'AMP actuellement il me semble qu'il y a eu ou il y a je ne sais pas si c'est quelque chose que j'avais entendu que c'était possible que quand il n'y avait pas assez de nouveautés de news pour afficher le carousel que des fois on avait des pages AMP à la place du carousel mais en tout cas ça ne remplace pas vos pages le lien de vos pages actuellement ok merci je recherche des questions qu'on n'aurait pas évoquées n'hésitez pas à la reposer si jamais vous n'avez pas eu de réponse oui je pense qu'il y a beaucoup de questions autour du fait est-ce que l'AMP devrait remplacer la version mobile d'un site donc je pense que ça ne nous fait pas de mal d'insister un peu là-dessus personnellement je ne pense pas parce qu'il y a plein de choses qu'AMP ne fait pas donc si vous avez du contenu statique si vous avez un blog par exemple pour une borne partie du blog ça peut très bien fonctionner mais il y a peut-être d'autres choses que vous voulez faire du chat dedans des commentaires sur votre page il y a des choses qui n'existent pas encore avec AMP qui sont du contenu un petit peu plus dynamique donc ça ne marchera pas pour tout donc je pense que ça ne remplace pas encore un site mobile tel que vous avez pu le concevoir pour le moment en tout cas ok est-ce qu'on en sait un peu plus sur les plugins des parties extérieures par exemple j'ai une question de Mathieu autour de WordPress qui nous dit vous dites que c'est simple de passer en AMP mais le plugin pour WordPress apparemment a des petits soucis d'erreur en ce moment est-ce que pourquoi ne pas valoriser plutôt un pre-render et pre-fetch en HTML5 c'est pas qu'une question de pre-render et de pre-fetch parce qu'il y a plein d'autres astuces qui sont utilisées dans AMP pour faire que la page soit agréable donc typiquement forcer à spécifier la taille des images des choses comme ça qui permettent de ne pas avoir du content flickering donc du redimensionnement de la page etc donc il y a plein d'autres choses qu'uniquement du pre-render et puis on essaie aussi même d'optimiser ce pre-render en ne prenant que la partie la plus haute que l'utilisateur voit donc ça je pense que c'est pour ça qu'on préfère avoir AMP après il y a donc deux manières en fait actuellement de faire du AMP c'est soit en vous développant votre page AMP vous-même soit en utilisant un CMS et d'activer d'utiliser un plugin qui va le faire pour vous donc typiquement sur WordPress donc il y a un plugin WordPress je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de travail qui est fait pour que ce plugin fonctionne très bien donc il est activé sur énormément énormément de blogs en tout cas pour les posts il me semble des blogs donc n'hésitez pas à poser des questions sur Stack Overflow ou sur les forums de WordPress si vous avez des questions par rapport à ça mais je sais qu'il y a un travail énormément de travail qui est fait pour ça parce que AMP ça ne veut pas uniquement pour le développeur mais doit être accessible un petit peu à tout le monde donc n'hésitez pas à aller voir chez eux à leur poser des questions même Stack Overflow on va essayer en tout cas de tout ensemble faire que tout ça fonctionne bien super peut-être on peut dire un mot sur Analytics parce qu'on ne l'a pas forcément évoqué je vois quelques questions qui sont liées donc c'est compliqué en général de faire de l'Analytics ou pas mais souvent on n'a pas uniquement un seul système d'Analytics sur une page web des fois on peut en avoir 2, 3, 4, 5 même plus et ça consomme pas mal de ressources puisque chaque Analytics va aller voir comment l'utilisateur fonctionne qu'est-ce qu'il voit sur quoi il clique etc. donc dans AMP l'idée c'est de se dire pourquoi ne pas faire un code optimisé qui fait ça et qui ne fait que ça et qui puisse donner l'information à plusieurs systèmes Analytics donc Google Analytics en est un mais Adobe en est un autre etc. donc pourquoi ne pas utiliser un seul code pour calculer ce que l'utilisateur fait vérifier ce qu'il fait et envoyer cette information donc il y a un petit composant AMP qui s'appelle AMP Analytics il me semble qui fait ça et puis aller faire un tour ça supporte déjà pas mal de plateformes tiers c'est très simple à intégrer en 4 lignes de code vous l'avez intégrée et puis vous n'avez pas besoin de vous poser la question tellement par rapport à ça il y a toute une section qui explique comment cela fonctionne parce que c'est très précis techniquement très pointu vous pouvez vous même créer un fichier de configuration si vous voulez recevoir les informations en Analytics sur votre site donc vous pouvez faire un fichier de configuration pour pouvoir vous interconnecter avec ça si vous utilisez du HTTPS il y a certaines conditions allez voir sur le GitHub c'est documenté et avancez avec ça et puis d'un point de publicité c'est un petit peu la même chose c'est de se dire on va avoir un script et puis on va pouvoir fonctionner avec plein de fournisseurs de publicité tiers super une autre question technique d'Edouard qui demande un peu de mal à retrouver la question Edouard je suis navrée votre question a disparu mais vous pourrez la reposer sur le forum on va trouver un moyen de répondre aux questions qui n'ont pas encore répondu donc n'hésitez pas même à poser encore des questions même plus tard si vous regardez un enregistrement de cette vidéo n'hésitez pas à poser des questions vous pouvez aller sur le webmaster forum aussi en français essayer de poser des questions donc on va essayer de trouver un moyen de communiquer avec vous en français pour répondre à toutes les questions qu'on n'a pas pu répondre aujourd'hui oui alors je trouve une autre question un peu technique qui peut intéresser d'autres personnes aussi est-ce qu'il y a une prise en charge des données Schema.org je sais qu'on l'a un peu évoqué aussi mais un rappel auprès du bien oui donc c'est une des choses qui est utilisée pour pouvoir aller sur le carousel donc j'avais dit une page AMP valide et des métadatas sur un format Schema.org donc c'est utilisé pour AMP et puis on vous recommande de le faire même si ce n'est pas pour être sur le carousel d'utiliser Schema.org de manière générale ok super on va peut-être aborder une dernière question avant de rendre l'antenne donc Virginie nous demande une question très précise sur Search Console dans Search Console on a des pages refusées des pages indexées pour un site et pour sa version mobile mais dans deux comptes différents pourquoi ce serait séparé en deux morceaux et comment éviter que ça se produise alors c'est un c'est très intéressant que ce soit sur deux comptes séparés est-ce que c'est sur deux sous-domaines différents peut-être moi personnellement mes pages sont sur le même compte donc je suis intéressé pour voir une capture d'écran typiquement de ça ou avoir un peu plus d'informations donc il ne faut pas hésiter à aller sur le Webmaster Forum poser la question et puis on va regarder ça un petit peu plus en détail parfait je crois qu'on arrive au terme de cette session merci à tous pour vos nombreuses questions c'est très intéressant et comme le dit Aymeric n'hésitez pas à poser vos questions sur AMP sur le forum des Webmasters donc en français vous pouvez très bien poster vos questions et on a des n'importe qui de chez Google qui pourra vous répondre ou qui en tout cas vous pourrez bénéficier de l'expertise de la communauté aussi donc je vous encourage à le faire je posterai le lien dans les commentaires de l'événement aussi et puis un grand merci Aymeric pour cette présentation voilà je voulais juste rappeler également que vous pouvez consulter les outils des présentations du News Lab sur le site du newslabg.co slash newslab et puis on espère que cette session aura répondu à pas mal de vos questions merci beaucoup de nous avoir suivis à bientôt au revoir à bientôt